Voici la boucle de Pyrénées, c'est un peu rapide. Il y a rien à voler là ? Si, il y a ça à voler là. C'est combien ça ? 50 euros complets. 50 euros avec le jeu ? 60 euros. Ok, je fais mon petit tour. Je regarde ce qui m'intéresse et après... Bonjour, vous n'avez pas d'autres jeux ? Ok, merci. Bonne journée, au revoir. C'est combien les jeux, s'il vous plaît ? 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 6 euros. 5 euros. 35 euros. 6 euros. 10 euros. 18 euros. 15 euros. 15 euros. Un petit peu. 15 euros. 11 euros. 12 euros. 13 euros. C'est combien ? D'accord. Ok, sur mon petit tour, je regarde ce que je refais mon plage. Merci. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est combien les petits jeux là ? C'est ça ? Oui. C'est quoi qu'il y a dessus ? Ok. Vous n'avez pas d'autres ? Oui, si vous en avez d'autres. Des DS ? Peu importe, des PS Vita, oui. Ah oui, vous avez un... D'accord. D'accord. Ok. Je vais regarder. Vous savez, je fais mon petit tour, je fais mon repérage. Je repère, d'accord. Et c'est tout. Ok, merci. Combien les jeux là ? Ok. Celui-là, les PS3 ? Celui-là, tu fais combien ? 4€. 4€ ? Ok. Ok, je réfléchis. Je fais mon petit tour, je réfléchis. D'accord. Ça vous va 5€ ? 5€ ? Ok. 5€. Ok. 5€. Ok, j'ai réussi. Euh... ... Tu n'as pas d'autres jeux vidéo ? Non, c'est ça. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 je sais combien les consoles ok ok merci au revoir ok ok C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Deux brocantes d'aujourd'hui, on est le 7 mai 2022. Allez, c'est parti ! Faut commencer, c'est bien le désordre ! J'ai récupéré un jeu Xbox première génération pour la somme de 1€. Malheureusement, il y a une rigueur circulaire. Bon, après, vous passez ça à la machine, honnêtement, ça passe. Ça passe, Audi, un coup de machine et il sert à la façon pour 1€. Ça ne mange pas de McDo, comme on dit chez moi. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous connaissez, c'est adapté du GPC, du même nom. Il manque la notice. Bon, il y a au moins la boîte. Il est payé 1€. Pareil, celui-ci, au même endroit, toujours à la bocante, au même vendeur. J'ai payé ce Rainbow Six 3 et pour 1€. Ça ne mange pas de McDo, comme on dit chez moi. Le Rainbow Six, par contre, lui, n'est pas très rayé. J'ai juste une petite rigure en haut, mais ça va. Ça reste raisonnable. Il y a un petit truc là, je pense que c'est, 3,82€, je ne sais pas si c'est le prix, je m'étonnerai. Il y a un outil, il y a un jaquette, mais il n'y a pas la notice de ce Rainbow Six. Donc, du coup, le jeu est un français, mais un peu crade, là. Je ne nettoie un petit peu. Toujours dans cette bocante, j'ai récupéré une Wii, alors, noire. Je l'ai payé 5€. Le chinois, il en voulait, il en voulait combien ? Il en voulait 10€ au juillet 5. Ah, ce n'est pas une... Ah, non, ce n'est pas une réversible, celle-là. Non, elle ne s'ouvre pas sur le haut. Donc, c'est une version noire. A voir si elle fonctionne. Peut-être faire un crash test sur celle-là. Bon, on me suis dit pour 5€, beaucoup de nettoyage. Bon, par contre, il n'y a pas la puce dedans, mais peut-être qu'il y a... Peut-être que la console est craquée. En tout cas, elle n'a pas été ouverte, apparemment. Je vois la vis, là, ici, c'est la pile de sauvegarde du menu de la console. Non, c'est surtout de l'heure. C'est ça qui permet de sauvegarder l'heure. Donc, du coup, vous payez 5€. Autre jeu que j'ai récupéré, un petit jeu sympathique. Un TimeSplitters 2 Future Perfect. Bon, par contre, il sera à dérayer, hein, parce qu'il n'est pas mal rayé, le CD. Il y a une petite rayure. Il y a un outil, il y a un jaquette. Bien sûr, non, c'est normal. Et le CD, par contre, lui, il est quand même bien rayé. On voit qu'il a dû être frotté par terre, à mon avis. Je ne sais pas si on le verra bien. Il a dû être frotté par terre. Bon, ce n'est pas très méchant. Quand je regarde comme ça, ce n'est pas très méchant. Bon, il y a même une petite rayure. Ça sera resurfacer, ça. Bon, le jeu, il est, comme je vous ai dit, complet. C'est un jeu d'électronique arts. Et c'est en français. C'est pour ça que je l'ai pris aussi, hein. Il n'y aurait pas été un français, honnêtement, je pense que je l'aurais laissé, hein. Je l'ai payé 3€, celui-là. C'est connu de 5. Je n'ai pas payé 5€ à un jeu qui est complètement rayé. Donc, c'est le numéro 52 1993. Et c'est le TimeSplitters Future Perfect. Perfect. Et on continue avec les jeux PS3. J'ai récupéré un petit lot de 3 jeux qui comprend le Bioshock complet. Je n'ai même pas gardé, je vous avoue que je n'ai même pas gardé s'il était dans tout. J'avais le 2, j'avais le Infinite. Je ne dis pas de connerie. J'avais le Infinite, j'avais le 2, mais j'avais plus le 1. Et c'est des épreuves, bon, ça va. Juste une petite poussière, là, hop. Bon, on tirait ça après, ce n'est pas important. Et le jeu est en français. Donc, le jeu de l'année, enfin, sur PS3. C'est le numéro 316. Je ne sais pas s'il y a les trophées sur celui-là. On continue avec le ESports, Fight Night Round 4, avec ses... Mohamed Ali, ça. Et Mike Tyson, il me dit, je crois, je n'ai pas de connu. Bon, je ne suis pas professionnel, je ne suis pas professionnel, je ne sais pas. Du coup, il est complet. Est-ce que le CDI est rayé ou pas ? Il est pareil, c'est nickel. Et il est en français. Un coup du chaos. Et bien, c'est Mike Tyson, là, mon avis. C'est Mike Tyson, non ? Bon, enfin, bref, on s'en fiche. C'est le numéro 538. Et le dernier jeu PS3, mais ce n'est pas vraiment le dernier jeu PS3 que j'ai pris. Vous allez comprendre pourquoi la fin. Le dernier jeu que j'ai pris, c'est un jeu Platinum. C'est le Battlefield Bad Company. Alors, j'aimais bien les Battlefield S. Pocla, vraiment, c'était vraiment avec l'humour. C'est vraiment un FPS humoristique à l'époque. Et là, c'est l'édition Platinum. Je n'ai pas, ouais, c'est bon. Il est bien dedans. Je n'ai pas regardé si il était dedans, mais du coup, vous voyez, nickel le CDI. Et la petite notice, la petite jaquette, la petite boîte. Bon, juste un petit peu à les décrasser. Non, c'est un petit peu sale au toucher, je le sens. Il y a une petite tâche là. Et il est en français. Vous êtes dans la Bad Company. C'est le numéro 259 P. Mais il n'y a pas le P, c'est bizarre. Finalement, il y a le P ici, à côté du 259. Bon, ce n'est pas très grave. Ça fait, ça continue mon full 7 PS3 en édition Platinum. Donc, je rentre le Fight Night Round 2, le Rain 4, et le Bioshock et le Bad Company en édition Platinum. Mais ce n'est pas tout en GPS 3. Vous verrez à la fin qu'il reste encore quelques petites choses à vous faire montrer. Et tout de suite, je vais vous faire montrer ce que j'ai récupéré. Et cette fois-ci, ce n'est pas du jeu vidéo, c'est de la VHS. C'est tout un lot de VHS Collectors de Vendredi 13. Vous voyez, il y a toute la collection, toute l'intégrale. En VHS en tout cas. Donc, on a Vendredi 13, Le Tueur du Vendredi. Le Tueur du Vendredi. Chapitre Finale, Une Nouvelle Terreur, Jason de Mort Vivant, Un Nouveau Défi, L'Ultime Retour. Voilà, on a toute la collection. Ça veut dire le Tueur du Vendredi 13, il y en a deux fois. Il y a deux fois là. Je vois marquer le Tueur du Vendredi 13 et le Tueur du Vendredi 13. Non, elle est du Vendredi. Ouais. J'ai vite au Finale. Et ça fait, bien sûr, une tranche puzzle quand vous les rassemblez toutes. C'est magnifique. C'est un coffret collector. Il y a un verre. En fait, la boîte est un verre. Vous voyez, ça donne ça de l'autre côté. Hop. Il y a cette tombe. Ça donne ça. En France, c'est magnifique. Attendez, il y a les specifications qui sont marquées en dessous. Hop. Ça va tomber toutes les VHS. Donc, ouais, c'est ça. On a le Vendredi 13. Ouais, c'est deux Vendredi. Vendredi 13, le Tueur du Vendredi. Vendredi 16, le Tueur du Vendredi. Est-ce que le Vendredi, en fait ? Chapitre Finale, Nouvelle Terreur, Jésus de Nouveau Vivant, Un Nouveau Défi, Ultime Ressort. Bon, c'est pas mal. C'est sorti quand, ça ? Il y a une date ou pas ? On a la date des films. 81, 82, 84, 85, 86. 88 et 89. Je suppose que ça a dû, vu qu'il y a marqué, derrière, il y a marqué très émeru. Je suppose que ça a dû sortir, allez, en 98, 99, ce truc, ce coffret-là. Donc, c'est un coffret avec des cassettes. Hop ! Ah, il n'y a pas le petit déco en-dessus. Ah, il a dû se décoller parce qu'on voit qu'il y a un truc, là. On voit qu'il y a un truc qui s'est décollé. Malheureusement, il n'y a pas l'étiquette pour celui-là. On va voir pour les autres, tiens. On va tous les vérifier. Ouais. Le tueur du vendredi. OK. Hop. Le nouveau défi. OK. Elle est bien dedans. Ah, ben, voilà, c'est tombé. Comme ça, c'est réglé. Et là, l'étiquette sera à remettre. C'est juste, hop. Il y a juste l'étiquette à remettre. Je vous reprends de suite. Du coup, là, je suis revenu. J'ai réussi à récupérer. Donc, c'est une boîte un peu dégueulasse à l'intérieur. Juste un peu à nettoyer. Hop. On va de cet côté. Comme ça, ça ne se trouve pas plus loin. Donc, on a le chapitre final. Qui vient dedans. La cassette, il n'y a pas de tâche blanche dessus. Donc, elle n'est pas moisi. Celui-là, c'est pareil. Hop. Il n'y a pas de tâche blanche sur la véhicule. Donc, c'est bon. C'est le tueur du ordre de vie. Ah, l'étiquette est barrée en sucette. Il y a un peu de colle à mettre et c'est bon. Donc, le tueur du vendredi. Il manquera juste une étiquette pour voir. Ce n'est pas très méchant. Il suffit de faire une photocopie. C'est bon. Donc, voilà. Tout ça. Donc, on a cette cassette. Cette VHS de vendredi 13. Pour 5 euros. Sachant que sur internet, ces cassettes-là, hop, on fait mis au point, ces cassettes-là, avec le coffret, le petit coffret, le boîtier, le fourreau, ça vaut une centaine d'euros. Donc, franchement, c'est pas mal du tout pour des VHS. Je suis très content. Hop, je l'ai mis un peu dans le désordre. J'ai mis carrément dans le désordre. Voilà. Vendredi 13. Version ma façon, quoi. À l'envers, quoi. Et voilà. C'est tout pour ces VHS. Et on passe au suivant. Et là, on se retrouve pour le dernier jeu que j'ai récupéré. Et là, vous allez me dire. What the fuck ? C'est quoi ce jeu de ouf ? Regardez-moi ça. Attention. Préparez-vous. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est un jeu de malade. Un PES 2011. Et oui, les gars. J'ai récupéré un PES 2011. C'est un truc de fou. Non, non. J'éconne. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez souvent en train d'ouvrir des boîtes, des DVD. Souvent des boîtes des FIFA, des PES. Parce qu'une fois. Bon, pas qu'une fois. Ça m'arrive plusieurs fois. Mais la dernière fois que j'ai m'arrivée, j'avais trouvé un Rising Blast dans un FIFA. Et du coup, j'étais très content parce que j'avais la boîte. Donc, je n'avais pas le CD. J'avais la boîte. Et du coup, je sentais qu'il y a quelque chose. On voit un petit peu. Regardez. Regardez. Il se regarde bien. On voit que la boîte est un peu grondolée. On sent qu'elle est lourde. Donc, au début, je me suis dit. En prenant la main directement, je me suis dit. C'est bizarre. C'est. Il y a peut-être plusieurs CD à l'intérieur. Ou alors, il y a plusieurs notices. Ça pourrait être intéressant. Si je joue la boîte. On peut le voir dans la vidéo. Dans la vidéo, on le voit que je joue la boîte. Et le problème, c'est qu'il est bien filmé. Parce que j'étais tellement choqué par ce que j'ai trouvé que j'ai sans faire exprès. Appuie sur le bouton. Vous savez, le bouton pour couper la vidéo. Sans faire exprès. Donc, du coup, regardez. J'ai fait ça. J'ai ouvert. J'ai vu ça. Direct dépassé. Ça dépassait plus, ça. Vous voyez, ça dépassait comme ça. Vous voyez. J'ai vu ça dépasser. Donc là, j'ai fait. Ok, d'accord. Je prends. Même si c'est un peu. Je n'ai rien à foutre. Alors, le mec, il m'a dit un euro. Bon, bah, nickel. Un euro. Bien sûr, je ne vais pas dire qu'il y avait une cartouche dedans. Parce que si j'aurais dit qu'il y avait une cartouche dedans, il me l'aurait peut-être compté à 20 ou 10 ou 15 ou je ne sais pas. Ou 30 euros. Parce que j'ai reconnu direct la couleur. Ou elle est jaune et la cartouche ou alors, ou alors, c'est ce que je pense. Et à mon avis, c'est le Pokémon. Je n'ai pas gardé. Mais à mon avis, ouais, mais vu que comme ça, ça brille. Et ouais. Et voilà. Putain, c'est un truc de malade. Un Pokémon version or. Un Pokémon version or dans un jeu PUS. Alors là, oh putain, alors là, c'est, franchement, c'est beau. Il y a un peu dégueulasse, là, il y a un peu un truc. Hop, il y a un peu dégueulasse, ça, parce que c'est. Bon, on va voir s'il fonctionne. Ouais, c'est bien un Pokémon version or. Alors là, en plus, j'avais dit à Lightning que j'irais à cette brocante. Il m'avait dit qu'il n'y avait rien d'intéressant parce que ses amis n'avaient rien trouvé. Mais vous voyez comme quoi ça sert à défouiller des boîtes des PUS. Mais alors là, elle m'attendra ça, non ? Je vais attendre à tout, sauf à une cartouche Game Boy. Je m'attendais à avoir plusieurs jeux dedans, plusieurs notices. Je n'ai pas des billets, mais pas une cartouche Game Boy. Eh bien, dis donc. Elle est un peu sale, à l'intérieur. J'ai déjà le pouce noir. Elle est un peu crade. Donc, à voir, à tester si elle fonctionne. Elle est un peu rayée, là, sur le bord. Ah, je suis content. Putain. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est ça. Ça fait plaisir, ça. Quand vous rentrez un Pokémon caché dans un PUS, pardon. Je l'avais déjà, celui-là. Je l'ai déjà malheureusement. Bah oui, de toute façon, je l'ai déjà à PUS 2011. Je l'ai même en deux versions. Je l'ai en édition promo et en édition, je ne sais plus quoi. Édition, je ne sais plus quoi. Bon, ça, ça partira direct. Je ne sais pas pour la boîte, je vais récupérer. Je vais virer cette merde, là. Je vais récupérer la boîte parce que la boîte est quand même en assez bon état, malgré qu'elle soit un peu désagréable de toucher. Donc, voilà. Direct, de toute façon, j'avais reconnu. Quand on voit cette couleur-là, jaune caramel, c'est soit que la cartouche, elle est vachement jaune ou soit que c'est un Pokémon. Et comme ça brille légèrement, je ne sais pas si on le verra bien. Hop, je fais la mise au point. Hop, vous voyez, ça brille. Il y a des petites paillettes, là. Il y a des toutes petites paillettes sur les cartouches. Finalement, sur les Pokémon argent, je crois que c'est pareil. Il me semble que c'est pareil. C'est des petites paillettes aussi qui a plu. Donc, voilà. Franchement, super. J'ai trouvé un petit Pokémon. Je suis désespéré parce que je n'avais pas trouvé des trucs de ouf. Voir par le coffret vendredi 13. Mais du coup, là, je suis très content parce que j'ai quand même récupéré un Pokémon version Or. Alors que, bon, là, j'avais déjà, je crois. Il me semble, il faut que je regarde si je l'ai. Je sais que des Pokémon argent, j'en ai. Il faut que je regarde si je l'ai. Il faudra que je teste aussi s'il fonctionne parce qu'il y a mon avis. A voir. A tester. Donc, du coup, je l'ai eu pour un euro. Ou alors, je ne sais pas si on peut dire un euro. Je dirais un euro puisque c'était le PUS. On va voir, déjà, je l'ai eu à 50 centimes pour en gros. Parce que j'ai payé ça. J'ai payé un euro et il était dedans. Donc, ça fait 50 centimes et 50 centimes. Du coup, hein. Donc, ça, ça vaut le coup. C'est très rare à 50 centimes que je trouve un truc, hein. Bon, un euro, comme vous voulez, hein. Moi, je m'en fous. Donc, j'ai récupéré. On fait le compte-rendu final. J'ai récupéré un PUS 2011. Un Pokémon qui était caché à l'intérieur du PUS 2011. Un gros lot de coffrets VHS. Pour moi, ça, c'était celle meilleure au début. Parce que j'avais trouvé que ça. Et ça, ça vaut au moins 100 balles, là, le coffret. Un peu moins, c'est le temps d'état. J'ai récupéré les vêtements compagnies en platinum. Je l'ai récupéré Fight Night Round 2 4. Je ne sais pas pourquoi je vais dire à Round 2. Le Bioshock. Le Timespeecher qui, malheureusement, le CD est vraiment réveillé. La Wii Black Edition. Malheureusement, je ne crois pas qu'elle va marcher. Mais bon, on va tester. Ce n'est pas la version avec, vous savez, avec les YouTube, là, tout ça. Ça ne sera nettoyé. Et les deux derniers jeux, c'est le Tom Pansy Rainbow Six 3, sans notice. Et le Counter Strike, sans notice aussi, mais avec les CD qui a une rayure circulaire. Donc voilà, belle petite rentrée. Franchement, il y a ça qui est super, le coffret VHS, là. Allez, hop, je vais faire ça. Hop, après ça. Voilà. Donc, le vendredi 13, hop. Je vais faire un petit truc. Le vendredi 13, des Counter Strike, les jeux Hitbox, le PUS. Et la plus belle rentrée, c'est le Pokémon. C'est le cadeau dans le jeu, quoi. Franchement, que dire de plus ? Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Parce que ça a bien monté, là, depuis quelques jours. Ça a bien monté. La semaine dernière, je ne peux plus faire de vide-grenis parce qu'il y avait un problème avec le métro. Pour ceux qui n'étaient pas subis, il y avait un problème avec le métro, là, à côté de chez moi. Et du coup, je ne voyais pas faire tout à pied. Il n'y a personne pour emmener en voiture. Parce que la personne qui était disponible avait sa voiture en panne. Malheureusement, il n'y a pas pu la faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Et là, d'un an, demain, peut-être que j'en fais une selon le temps qu'il fait. Ou je vais voir ce qu'il fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. A l'écran, pouce bleu, commentaire et abonnez-vous. Ciao, les amis.